Telle l'hirondelle qui annonce le printemps, il se tient aujourd'hui, 17 octobre 2023, les consultations nationales dont j'ai l'honneur de présider les travaux en prélude du sommet des trois bassins forestiers tropicaux que notre capitale, Brazzaville, abritera du 26 au 28 octobre 2023, sous le leadership de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, président de la Commission climat du bassin du Congo. Ces concertations réunissent les représentants des ministères sectoriels, des organisations de la société civile, des communautés locales, des peuples autochtones, les experts techniques et scientifiques, ainsi que le secteur privé. Je me réjouis de constater à quel point la mobilisation nationale est forte à la veille de ce sommet. La présence se jour de toutes les catégories d'acteurs de la société congolaise. Je rappelle, société civile, administration publique, secteur privé, chercheurs et partenaires au développement, témoignent de l'intérêt commun que suscitent les sujets liés à la préservation de nos écosystèmes et à leurs bienfaits sur le climat et la biodiversité. Merci de donner de votre temps pour apporter votre contribution aux travaux préparatoires du sommet que nous portons désormais collectivement au nom du Congo et du bassin du Congo. Le sommet des trois bassins forestiers tropicaux réunira des dirigeants, des décideurs publics et privés, des experts, des représentants de la société civile et des partenaires clés du monde entier autour des enjeux de conservation de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique. L'objectif premier de cette rencontre de très haut niveau est de relancer la réflexion initiée il y a de cela 12 ans entre les états forestiers tropicaux au fin de parvenir un jour à une alliance mondiale pour une gestion plus concertée des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales. Le sommet de Brazzaville a pour ambition de formaliser une véritable coopération sud-sud en faveur de la biodiversité et du climat au travers d'une gouvernance mondiale pour la gestion des écosystèmes forestiers tropicaux et la stimulation de l'investissement pour le climat et la biodiversité. C'est dire à quel point l'ambition de ce sommet est élevée à la hauteur des défis qui se posent à notre planète. Considérés comme des réservoirs génétiques, poumons verts et puis de carbone, les écosystèmes forestiers des trois plus grands bassins tropicaux constituent un espace d'avenir pour la planète. Il est en effet scientifiquement établi et mondialement reconnu que les écosystèmes forestiers naturels tropicaux jouent un rôle clé dans la régulation des équilibres écologiques globaux et que la majeure partie de la biodiversité terrestre de la planète se trouve dans ces espaces, offrant ainsi à l'humanité des services écosystémiques clés. Ainsi, les écosystèmes de ces trois bassins forestiers font partie intégrante des solutions sur lesquelles travaille la communauté internationale pour faire face aux défis climatiques actuels et futurs. Une communauté internationale qui est engagée depuis près de deux décennies dans des débats difficiles pour trouver des réponses consensuelles en vue de faire face aux changements climatiques et où s'opposent impératifs climatiques, souveraineté étatique et intérêts économiques nationaux. Toutefois, pour préserver cette richesse naturelle et assurer son avenir, la collaboration et la coordination, tant au niveau national, régional que global, est un impératif. Cette collaboration doit être efficace, bénéfique à tous et y apporter des réponses aux défis que nous rencontrons. Aussi, plus que jamais, l'alliance sud-sud des trois bassins que nous appelons de nos voeux a telle vocation à prendre en main, de manière juste et souveraine, le débat international sur le capital économique, financier et écologique de nos pays. Voulue et portée par le premier écologiste du Congo est l'un des pionniers mondiaux en la matière, son excellence le président Denis Sassou Nguesso, le sommet de Brazzaville a pour ambition de porter le débat de manière coordonnée et collective pour que les mécanismes internationaux innovants puissent bénéficier directement aux économies nationales en contrepartie des services rendus à la planète. Nous sommes alors convaincus que pour saisir les opportunités et relever les défis, nous devons, dans un esprit de partenariat entre pays forestiers, faire avancer la coopération sud-sud dans les débats internationaux sur ces questions pour tirer le meilleur profit de nos richesses naturelles. Au regard de ce qui précède, vous comprendrez le souhait du gouvernement de la République de conduire des consultations nationales en amont du sommet, en vue de partager et de recenser les préoccupations de toutes les forces vives de la nation sur les sujets à débattre lors du sommet. L'objectif de cette démarche étant de stimuler un dialogue national inclusif sur ces questions, avec le souci constant d'inclure la société congolaise dans la préparation et le déroulement du sommet et des enjeux qu'il porte. De ces consultations, nous entendons obtenir les résultats suivants. Développer et nourrir une vision nationale partagée sur la gestion des écosystèmes naturels, le changement climatique et la biodiversité. Informer les acteurs nationaux sur les opportunités de développement d'activités porteuses et les financements innovants, en vue de tirer les meilleurs bénéfices sociaux et économiques de la gestion durable des écosystèmes et de la biodiversité. Faire connaître les préoccupations et les besoins des différentes couches de la population, plus particulièrement les jeunes, les femmes et les groupes marginalisés. Enfin, développer une influence et devenir une force de proposition régionale et internationale pour renforcer le positionnement du pays dans les différents cercles de négociation et de états internationaux en vue de défendre nos intérêts et ceux de nos populations. Au terme de ces consultations nationales, le Congo, pays haut du sommet des trois bassins forestiers, disposera alors d'un rapport issu d'un débat inclusif et constructif avec toutes les parties prenantes. Ce rapport permettra de consolider la position congolaise et les recommandations pertinentes seront portées au sommet pour alimenter les discussions au niveau ministériel en vue des décisions et des consultations interrégionales. Président, avant de clore mon propos, je tiens à remercier chaleureusement le système des agences des Nations Unies qui nous a accompagnés dans l'organisation de ces consultations au travers de ces agences, le PNUD, l'UNICEF, le PNUE, l'UNESCO, la Banque mondiale. Je tiens à remercier les partenaires au développement qui, par leur présence, ont tenu à marquer leur grand intérêt à la préparation du sommet. Ma reconnaissance va également à l'endroit des partenaires techniques nationaux et internationaux qui ont activement œuvré aux côtés de nos équipes pour la préparation des travaux. Enfin, j'adresse mes remerciements et mes félicitations à tous les acteurs publics, privés et ceux de la société civile ici présente pour leur forte mobilisation. Vive le bassin du Congo, vive les trois plus grands bassins forestiers et tropicaux. Je vous remercie de votre attention.